Salut à tous, aujourd'hui, dans cette vidéo, je troll Antoine BM, je vais créer une vidéo YouTube, la charger sur la plateforme, faire la vignette, rédiger l'emailing et l'envoyer, le tout en 23 minutes chrono, la preuve en images. J'ai vu qu'Antoine BM avait posté une vidéo dans laquelle il expliquait avoir réussi une vidéo YouTube en 45 minutes. Comme je suis quelqu'un de sympa, je vais mettre le lien vers cette vidéo dans la description. Puisqu'il a acheté un tableau graphique et qu'il commence à parler dans ses vidéos de coaching, sujet que j'aborde moi depuis pas mal de semaines, puisque je coache chaque année des dizaines d'infopreneurs, je vais me permettre un petit trollage sans rancune Antoine. Mon défi aujourd'hui, c'est de savoir si je vais faire plus rapide que lui, est-ce que je suis capable de faire une vidéo YouTube de A à Z en moins de 45 minutes ? C'est ce qu'on va tenter aujourd'hui. On va voir de combien de temps j'ai besoin pour faire une vidéo à la tablette graphique. Alors ok, avec ce système, je pars vraiment avec un avantage décisif. Donc en passant par l'enregistrement, la mise en ligne, la création de la vignette, mais également l'envoi de l'emailing. Allez, c'est parti, je file à mon bureau et je commence tout de suite ma vidéo pour mon site de tir sportif. C'est parti. Ok, alors on attaque tout de suite, il est 8h21. Allez, donc je pensais faire une vidéo à destination des débutants. Donc moi, j'utilise la tablette graphique. Pour ce faire, je branche un micro USB. Je prends ma petite tablette graphique. Je pousse un peu mon ordi. J'ai un petit bureau. C'est un bureau que j'avais à Lyon, dans mon appart. J'ai déménagé ici dans une grande maison. Et il est un peu maintenant minuscule pour la pièce. Et je branche ma tablette graphique. Tablette Wacom, entrée de base, achetée sur Amazon il y a 10 ans. Elle marche nickel. Donc, je vais faire ma vidéo. Je lance mon logiciel de screencast qui s'appelle ScreenPal, qui me permet d'enregistrer mon écran. Je vais rapprocher mon micro pour que les gens m'entendent clairement. On ne se rend pas compte, mais la distance au micro, c'est hyper important. Et on peut avoir un son absolument nickel avec un micro entrée de gamme, ce qui est le cas de celui-ci. Je lance mon logiciel de dessin qui s'appelle Artrage. Voilà, je tourne un peu pour que vous voyez. Donc, c'est parti. Je vais faire ma vidéo pour débutants. Je lance mon recorder. Je passe ici en affichage établi. Je vérifie juste que le micro est bien détecté. C'est bon. Allez, on y va. Je fais ma vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous, c'est André. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent tir et à bientôt. Donc là, ça y est, la vidéo, elle est terminée. Donc, je vais cliquer sur compléter. Je vais faire un petit peu d'édition parce qu'à un moment, j'ai fait une bafouille, mais vous allez voir comme c'est rapide. J'ai fait mes deux petites coupes qui m'embêtaient. Je vais sauvegarder mon projet et je la publie. Donc, pendant ce temps-là, on va attaquer la vignette qu'en va. Donc, il est quelle heure pour le moment ? Il est 8h34. Je reprends une de mes vignettes précédentes. Donc, créer un design. Il est en train de la générer. J'arrive maintenant au moment où je la range dans mon dossier. Je vais maintenant pouvoir aller sur YouTube, charger ma vidéo dédiée à mon site de tir sportif. Cool, j'approche des 6 000 abonnés. J'ai 8 000 inscrits en newsletter. C'est un dernier business en ligne où j'ai plus d'inscrits en newsletter que d'inscrits en YouTube. Je vais aller voir si ScreenPal a fini. Non, il n'est qu'à 65%. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon WordPress parce que moi, j'aime bien redupliquer la vidéo sur mon WordPress. Ajouter un article. Le plus long, en fait, dans cette chose, c'est le chargement de Screencast-O-Matic. Je la charge. YouTube va la charger. On va charger aussi la vignette. Donc, je vais mettre mon titre. Là, je mets l'appel à l'action. Téléchargez votre formation gratuite ici. Voilà. Ah oui, il ne faut pas mettre de chevron. C'est vrai, j'en mets tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Je vais uploader ma vignette. Je mets le lien vers mon site. Je copie. Je reviens. Je mets le lien. Je ne veux pas d'écran de fin. Je ne veux pas de fiche. Je veux qu'elle soit publique. Et elle est publiée. Donc là, ça y est, elle est sur YouTube. Il est 8h39. Ce que je vais faire, c'est tout simplement recopier le code de cette vidéo. Parce que moi, j'aime bien dupliquer sur mon blog. Donc, je copie le lien. J'ai ouvert un article. Je fais lire la suite. Je fais embarquer une vidéo YouTube. Je colle le lien. Embarquer. Je retourne sur mon truc pour copier-coller le titre. Hop. Et publier. Et moi, je renvoie ma newsletter sur cet article. Maintenant, on va aller sur l'autorépondeur. Et on va faire l'email. Et on aura terminé. Donc, je vais sur mon autorépondeur. Get response. Je reprends un ancien email que j'envoie à cette liste. Comme ça, c'est plus rapide. Je vais là. Je reprends cet email. Donc, cette liste a compte 8 431 inscrits. C'est un petit business qui ne me prend pas beaucoup de temps. Mais qui gagne. Qui est quand même assez rentable. C'est un business qui fait environ 2500 euros par mois. Et je fais une vidéo par semaine. Et le week-end, je renvoie une campagne de mail. Donc, le titre du mail. Je reprends le titre de la vidéo. Je vais dans le message. Et j'écris mon message. Et on va faire un message en PAS. Un message qui va bien pour ce genre de choses. Donc, PAS. Problème. Vous avez du mal à être régulier en parcours. Ou en compact. Ça, c'est le nom des disciplines. Cette astuce vous permettra de faire des progrès assez facilement. Pour la découvrir. Là, je fais un peu de teasing. Pour la découvrir. Cliquez ici. Je vais recopier le titre de la vidéo. Et moi, je ne la renvoie pas vers YouTube. Je la renvoie vers le blog. Je corrige les deux, trois fautes de mon texte. Et je fais envoyer. Donc, il est 8h43. En 22 minutes, on a fait une vidéo YouTube. Un petit montage très basique pour supprimer les bafouilles. On a fait la vignette. On a fait l'email. Il me restera simplement ce week-end à renvoyer une ancienne campagne de mail. Donc, en fait, à juste faire quelques clics dans mon autorépondeur en faisant une promo sur un de mes produits. Donc, voilà. Je pense avoir relevé mon défi. J'ai fait bien moins que 45 minutes. Je vous remets dans la description la vidéo d'Antoine. Et je vous mets également le lien pour vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Pour découvrir vos deux formations offertes. Et pour recevoir mes emails exclusifs uniquement réservés aux membres. Merci beaucoup et à bientôt.